Allez ! Mais elle est quoi ? Elle est quoi tombée ? Elle est pas tombée ? Là elle est tombée ! Oui bon allez, elle commence par qui ? Euh... Par Gaspers ! Gaspers, non pas de pas de Gaspers ! Bonjour à toutes et à toutes ! Nouvelle petite vidéo sur la chaîne des Bretons complètement, mais vraiment complément Fada, on va faire la toute première partie de fac, je l'avais complètement oublié, c'est ce qui m'a dit peut-être aller voir les questions de fac, pas d'être, c'est jamais, donc je dis ouais pourquoi pas, et c'est vrai j'avais complètement oublié, donc là c'est parti, c'est moi qui va lire les questions, donc avec la miss on va y répondre, et j'espère que ça, notre, nos réponses vous suffira clairement, passionnément, abondamment, et puis si tout. Donc on va commencer par Emo, notre abonné Emo. Je vais pas dire à chaque fois abonné, vous savez tous que vous êtes tous abonnés. Alors tu es prête à Sam, quel est votre budget de course par semaine ? On a droit au Joker ! Téléphoner à un ami, Gablès on peut t'appeler. Quel est votre budget de course par semaine ? Bah tout dépend des prix des courses qu'on fait. Des fois on va en avoir pour 5 euros, des fois pour 8 euros, des fois 13 euros, des fois 15 euros, des fois 20 euros. Alors on n'a pas vraiment imputé. Une norme énorme, il faut compter quoi, aller par semaine peut-être entre 30 et 40 euros par semaine, à peu près, ou un peu plus, vous savez 50 euros par semaine. Grosso modo, des fois ça peut peut-être dépasser, je sais pas. Mais on n'a jamais fait le calcul de ça. Déjà je sais même pas comment on fait pour faire un budget de course par semaine. On calcule tous les trucs qu'on a payé, c'est ça ? Non, faut faire un budget, c'est terrible. Un peu comme nous, il y a des enveloppes. Oui, c'est-à-dire, c'est-à-dire pas... Bon bah voilà, je pense que ça doit être à peu près ça quoi. Voilà, voilà. Avez-vous déjà emprunté de l'argent ? Oui, moi j'en ai arrivé. Et puis on nous a déjà aussi emprunté. Emprunté, ouais, beaucoup. Et ça revient en rembourse. Ouais, voilà, c'est soit la personne qui nous dit bah non, c'est pas la peine d'estomber. Et sinon, bah sinon, oui, on rembourse. Voilà, on rembourse et puis la personne nous a emprunté, c'est pareil. Quels moyens de contraception utilisez-vous ? Aucun. C'est quoi ? Bah si toi tu mets mes capotes, si moi je mets pilule, euh, je mets pilule, si je prends pilule. Ah ! Ah, c'est ça ! Quoi dans les cas ? Bah, il faut aller marquer capote. Vu notre âge, non. Non, vous savez, on a fini, nous. J'ai emprunté, mais nos pouces, moi, donc j'ai même plus besoin. De toute façon, ça fait un moment de pas. De toute façon, moi, les capotes, je ne les supporte pas. Je suis, euh, je suis allergique à la capote, ça me fait des rougeurs. Et je peux pas, je peux pas la capote, je ne la supporte pas. C'est, je mets de l'eau dedans et je vous fais, je me balance par là. Ensuite, toujours émaux. Eh ben, n'ayons, mon ami, ton ami a dit qu'il y a eu, il n'a pas loupé. Wouah ! Alors, euh, aviez-vous essayé de faire un enfant ensemble ? Oui, mais ça n'a pas marché. Il faut peut-être répondre aussi, il n'y a pas que moi. Ça n'a pas marché, euh, non, on n'a pas essayé. Mais bien sûr que si, qu'on a essayé, euh, mais ça n'a pas eu. C'est pas un enfant, mais moi, je t'ai dit, enfin, en fonction déjà de l'âge que j'avais, et euh... Mais même, on a essayé avant, euh, t'avais pas... Quand je t'ai connu, t'avais pas 30 ans, non ? T'avais encore 30 ans, tu sais comment on fait les bébés ? Ben oui. Comment on fait les bébés ? Euh, dans un chou ! Et quand le chou, il est ouvert, il y a le bébé, il sent... Oui, bon, on a essayé, alors ? Ben oui, tu te rappelles plus ou quoi ? Ben non. Je me rappelle pas. Eh, ça fait 18 ans qu'on est ensemble, là, t'as la meuf, enfin, elle se rappelle plus. Tu me redisent comment on fait, parce que je sais plus. Qui a fait le premier pas ? Moi ! 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 C'est toi qui l'as fait. Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que vous aimez faire ensemble ? Goulou-goulou dans la case ! J'en étais sûr de sa réponse ! Goulou-goulou dans la case ! Ben, faire ensemble... Ben, le manger... On a bien faire le manger ensemble... Les courses, sortir ensemble... Les courses, sortir ensemble... Tout ensemble ! À part faire pipi et caca ensemble... Des fois, on prend nos douches ensemble... Des fois, la vieille a se maquille, moi je me rase... De temps en temps, je fais des pouet pouet camion... Ben voilà, on fait pratiquement tout... On fait tout ensemble... On s'habille ensemble... On se déshabille ensemble... On se met au lit ensemble... On mange ensemble... Nous mangeons ensemble... Nous regardons la télé ensemble... On déjeuner ensemble... Et nous allons voir qu'on s'ensemble... Enfin, tout ensemble ! Tout ensemble, quoi ! T'as pas travaillé ? On va travailler, on travaille pas ensemble ! Ah ! Même quand je travaillais... Ben non, même quand je travaillais... Ah c'est quoi que si ! J'ai travaillé où je travaillais, il a travaillé aussi ! Ah oui ! Ah oui ! Je travaillais à l'hôpital ! Je travaillais à l'hôpital ! À l'hôpital, chez les fous ! Enfin, il travaillait pas avec moi, par contre ! Non ! Mais c'est là que j'ai commencé... Enfin, je la connaissais bien avant, mais... Je dis, tiens, la meuf, je la connais la meuf ! Euh... Préférez-vous Action ou Noz ? Les deux ? Les deux, mais un peu plus ça qui sont comme... Pas plus ça Action, parce que le Noz, il est loin ! Il est très très loin, et voilà, on peut pas y aller tout le temps ! Depuis le confinement, on a des sous ! Depuis le confinement, on n'est pas retourné au Noz ! Avez-vous déjà été sans domicile fixe ? Moi, non ! Avez-vous déjà été sans domicile fixe ? Moi, oui ! C'est pas ça que j'ai dit ! Moi ! Moi ! Moi ! Moi être clochard ! Moi être clochard ! SDF, on dit ! Et je m'emporte pas plus mal, hein ! Je suis encore vivant ! Ah mais vous étiez en garde à vue, pas moi ! Moi ! Moi ! Moi, j'étais en garde à vue ! Il y a pas longtemps en plus ! Moi ! Ça date peut-être de 1 an quand même ! Garde à vue à l'armée ! Non, pas là, non ! À l'armée, parce qu'on m'avait piqué mes affaires, et puis ils voulaient absolument que je les rende ! J'ai dit, ben, bande d'abrutis, on me les a volés, je peux pas les rendre ! Donc, hop ! Ognouf ! Il y a 2 ans ! Il y a 2 ans ! Et euh... Il y a 2 ans ! Parce que Geoffrey était encore là ! On a eu des histoires avec des jeunes, parce qu'ils faisaient chier Geoffrey ! Et euh... L'autre, il se prenait pour un caïd ! Et celui est descendu avec un couteau de 40 cm ! Je les ai coursé avec le couteau ! Donc euh... 4 jours Ognouf ! Je devais passer que... Je vais faire une nuit, j'ai fait 3 nuits, du coup ! Mais le couteau, je l'ai pas revu ! C'était marrant ! Courser avec un couteau de cuisine de 40 cm ! Avez-vous déjà été en prison ? Ben... Ben oui ! Non, il a fait de la garde à vue ! Il a pas été en prison ! Oui, mais c'est... T'as pas été ailleurs ! Non, mais le garde à vue, c'est un peu... C'est une prison, pareil ! Oui, mais t'as pas emmené vraiment ! Non, j'ai pas été à Miro Ragis, là, ou... Je sais pas où... Avez-vous déjà porté plainte ? Ah oui ! Oui, plusieurs fois ! Contre son ex ! Contre son ex, là, plusieurs fois ! Moi ! Moi ! Moi aussi ! Contre ton ex ! Faut dire moi ! Combien de fois j'ai été ? Vous êtes... Vous êtes-vous déjà fait arnaquer sur Internet ? Euh... Oui, moi ! Amazon une fois ! Moi ! Moi ! Moi ! Oui, mais c'est moi ! Moi, moi, moi ! J'aime bien mon petit moi ! Avez-vous déjà été un thème bancaire ? Oui ! Oui, moi ! D'ailleurs, on y est ! Moi, moi, moi ! Moi, toujours ! Bah, on y est ! Moi aussi, j'ai toujours... Ahah ! Avez-vous des projets pour bientôt ? Bah oui, on est en... C'est un moment déjà commencé de... d'avoir pour une maison mais l'occasion c'est pas facile déjà pour des sous et c'est pas facile ça se fait pas en n'est pas minimati et c'est par contre la camp des doigts quoi qu'on va trouver une maison est vous fier de vous oui moi je suis moi oui moi moi je me rendais ton toile toi toi mon toit bien sûr oui je suis fier de parcours suffire de ce que je suis moi je suis des fois sur tête de construire fière de mon parcours oui non leur a préféré faire un métier que j'aime que qu'on m'impose un métier mais j'ai fait mon métier des par rapport à ce que j'ai mon diplôme mais j'aurais voulu faire autre chose que moi je voulais travailler dans l'informatique électronique informatique j'adorais très fouillé dans les postes radio dans les télés tout j'adorais ça et ma mère a dit non du vrai restauration du coup j'ai fait la restauration alors plutôt bonbons au chocolat moi je suis quand j'étais plus jeune j'étais les deux oui moi je suis les deux mais depuis que j'ai pris de l'âge c'est ni l'un ni l'autre ça m'arrive de temps en temps des petits bonbons comme les les fraises des petits avec le petit zip là et les petits coeurs des petits coeurs cochin les dagada mais bon c'est pas moi je n'ai même pas mangé encore c'est si là tu déjà si d'arrêter de fumer pendant combien de temps c'était dur alors pendant mes deux grossesses oui j'ai pas fumer du tout dur non parce que toute façon dans ma tête c'était j'étais enceinte donc c'était pour quelque chose de bien voilà c'est tout la santé du bébé de ma fille et mon fils donc dur non ça n'a pas vraiment été dur mais dès que j'ai accouché par contre j'ai dit que fait vous de vous dimanche pas quand il fait pas en pion ce soir on dort en pionce sinon on va quand il fut beau bas si on a le courage va on sort on va on a quand même l'avantagé qu'on a les bords de marne à côté voilà on a le parc du tremblais qui est pas très loin non plus sur champigny voilà là les bons grands conseils on reprend donc comme moi j'aime bien les brocantes normalement la joie ville et tremblais on devrait en avoir je pense c'est tous les premiers week-ends du mois normalement à joie ville au mois de juin on a la fête des guinquet dégâtes aussi ouais ouais je sais pas si le veillet ça n'a pas vraiment fait y compris il y aura pas mal de bras non maintenant ils ont fait un petit truc mais on est tombé vraiment dans le truc de confinement donc on n'a pas beaucoup je sais pas on verra ce qu'on fera mais tout dépend aussi là sinon moi moi je suis finance sinon moi je fais mes dessins sinon le week-end le dimanche alors que c'est plutôt douche ou bain douche parce qu'on n'a pas de bain de bord n'a pas de baignoire si avant j'avais chez les grands-parents les parents comprenaient des babas plutôt papier toilette sec ou humide sec tant qu'à faire avez vous déjà été à disney en sang oui oui plusieurs fois plusieurs fois tout seul sans aide si on se connaissait pas et avec mes ex moi quand allez vous prendre le passeport disney parce normalement c'est convenu qu'on prenne il ya deux ans oui et puis c'est un bien moment qu'a eu le confinement qui est le virus donc du coup bah là on n'a pas repris puis là bas on n'a pas pour m'attendre on va on va attend c'est pas c'est pas c'est pas le truc qui est pressé quoi il ya tu fais tes demandes en mariage non jamais ou l'autre non t'as jamais fait ou l'autre bon je te tue là il n'a jamais fait sa demande en mariage j'ai fait une demande en mariage moi moi j'ai fait non jamais mais on est bien comme on est non c'est si les mots non j'ai qu'à ce qu'il avait pensé mais pas lui on est financé tous les deux mais oui depuis 17 ans de conneries mais on n'est pas marié mais on en a parlé 17 ou 18 18 18 cette année on en a parlé non ça pas grave merde ça croit des stop cette année oui 19 cette année au mois de septembre voilà 19 ans de conneries avec elle avec lui là avec la vieille je disais rien on en a parlé pour le mariage mais le mariage défaut des sous non on peut faire un mariage tout simple s'il n'y a pas de mariage une bague de filles de mariage c'est pas donné il faut compter entre 100 à 500 euros la bague si tu veux vrai si tu veux faire vraiment plaisir à ta meuf l'autre fois tu me dis que tu avais des boulons ici ah oui j'ai plein de boulons si tu veux il n'y a pas de problème je te donne un boulot et la robe de mariée non plus c'est pas donné même si à tati tu as tati c'est vrai tati c'est qu'ils ont des robes de mariée vraiment très très jolie mais c'est pas donné non plus un costume d'homme c'est pareil c'est pas donné les chaussures de mariage c'est pas donné après avec la mariée bat fois fou le le porte machin jusqu'à la chatoune j'ai fait pour le il faut le truc là quand tu balances ouais tu l'attrapes la meuf par la trappe et c'est la jarre tire le truc et le bisou le bisou les mais le bisou il coûte au moins à 3 à 3 milliards au moins le bisou bref c'est si qu'est serait ta demande un mariage de rêve raconte un casse voulait maintenant un mariage de rêve pas déjà j'ai moi j'aimerais marier si je pouvais me faire avec le rouge un grand mariage mais bon un mariage en blanc avec la belle robe et tout machin normalement c'est le premier mariage en blanc et alors ma demande en mariage de rêve ça serait qu'il se mette à genoux et qu'il me la demande déjà avec les genoux que j'ai je m'en fous si tu te relèves pas avec les genoux que j'ai c'est niqué même s'ils se relèvent pas c'est pas grave ouais on prendrait à mettre un coussin large comme ça là je pourrais me mettre à genoux un contenu ben voilà il dit peut-tu nous raconter ton expérience paranormal alors je vous laisse je vais faire ce qu'il y a à faire à la maison le temps qu'il vous raconte tout ce qui se passait c'est là on a pour au moins deux heures je m'en rappelle déjà il fait noir on voit non 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 il fait jour de monter alors tu as chez ton petit truc là on va monter les gaillets j'ai été à monter mais ta soeur et ta soeur elle perd un petit facteur alors les chiens les chiens les nous gars on va avoir chaud avec ça en plus oh mais arrête de plaindre il ya veut se marier alors c'est pour le pire elle veut se marier la meuf à te plaindre flash à te plaindre à le flash à te plaindre à te plaindre meuf un mec j'ai beaucoup j'ai voulu commencer à dire que je veux meuf faut meuc je veux dire c'est faux mais quand bas je vous laisse à yon pour qu'il est temps qu'il raconte son histoire par anormal feu moque alors mon histoire paranormale alors si je m'en rappelle j'ai un peu dans ce temps normal c'est à yom ou il sait prendre mon pied j'ai mal à mon pied j'ai compris tu veux je vais prendre mon pied tu vas prendre ton pied oui c'est ça mais bien sûr la meuf je vais prendre mon pied mais bien c'est à yom ou je m'en rappelle dont si je m'en rappelle ouais ça peut se peut être si par an oui bah oui c'est si c'est paranormal c'est c'est paranormal c'est paranormal c'est l'histoire d'un garçon qui est habité dans une cité avec sa sa deuxième meuf et un soir on est on est rentré très 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 tard donc le temps de se changer de s'habiller tout et et moi j'avais mis mon kawai j'avais mis un kawai tout fin sur le c'est sur le le truc de la chaise et donc après bon moi je vois mon petit café tranquillement comme tous les soirs et tout mon ex va se coucher moi je regarde un petit peu la télé tout tout et après je vais me coucher et dans la nuit je sais pas qu'est ce qu'il ya eu dans la nuit on a attendu un grand boom enfin c'est mon ex qui a entendu entendu moi je dormais je dormais lui il peut même avoir la guerre et tout j'entends pas mais par contre les tout petits bruits j'entends un petit craquement je vais entendre et un brevet il me dit Guillaume Guillaume il y a quelque chose et il y a j'ai entendu un grand boom puis je lui dis oh c'est pas grave ça se trouve c'était le choc a dû faire tomber la chaise ou voilà c'est machin ok on se rend dors et tout et le lendemain matin mon ex se réveille et puis machinalement dans la salle de bain parce que les toilettes malheureusement on n'avait pas des toilettes à part on avait des toilettes qui étaient dans la salle de bain elle était quand même assez grande on avait deux l'achatement là on avait la vignette des noirs et et avant aux toilettes et machinalement on regarde comme tout le monde là quand tu vas chier où tu vas pisser voilà tu as tendance à regarder à droite à gauche et machinalement à regarder dans la baignoire et qu'est-ce qu'à voir avoir un truc en forme de boule donc a fini si elle a affaire à regarde et bah c'était mon cas ouais c'est mon cas ouais qui était carrément en boule mais vraiment en boule comme comme mon anneau le truc qui a été fait en boule et il a été mis directement dans le le truc s'est mis enfin c'est mis comment je peux vous dire enfin j'ai on a retrouvé mon cas ouais en boule dans la baignoire voilà et c'est ça comme ce fameux truc de grand boum que mon ex que mon ex a entendu que c'était mon cas ouais c'est tout cas ouais quand il a été attiré dans le qu'on l'a attiré dans le dans la baignoire ça fait un grand boum et après j'ai après moi bon à me réveiller tout à me dire ouais on regarde tout bon je regarde puis je dis à vas-y arrêter connaissait c'est toi c'est toi qui t'es amusé à faire ça un dîner à me dire à peu toi quand je t'ai réveillé dans la nuit que j'ai eu peur j'ai entendu un grand boum et tu m'as dit moi ça trouve c'est l'échec qui a qui a dû faire tomber une chaise et tout et et à la finale quand on a été dans la salle à manger effectivement il ya la chaise où j'avais mis mon kawai a été tombé par terre normalement que si le cher fait tomber la chaise le kawai serait resté en erreur il serait resté sur la chaise il serait tombé en même temps que le que la chaise donc je veux dire le matin le kawai je l'aurais retrouvé par terre a encore accroché à la chaise mais là le kawai était dans la baignoire et la chaise a été par terre et donc c'était là le premier truc paranormal qui nous est arrivé et le truc paranormal c'est on part en vacances on part en vacances donc pour éviter qu'on se compère de nos nos bijoux et tout ça mon ex mais dans ça dans une petite boîte ça ça bague ça ça bague ça fait que là c'est pourquoi on était fiancé c'était une bague normale avec une petite perle de culture que je lui avais offert voilà c'est pourquoi j'étais riche j'étais pas pauvre comme maintenant et bon on part plus de 15 jours en vacances quand moi j'avais encore un peu plus et mon ex c'est de reprendre avant moi donc aller rentrer et moi je suis resté là bas en bretagne et deux jours après à ma paix à ma paix à ma paix à m'a dit astu tu aurais vu la bas que tu m'as offert je dis énorme tu dis ta bague elle est dans la chambre dans le tiroir dans la petite table basse dans le tiroir tu l'as mis dans la petite boîte et ben figurez vous on a on n'a jamais retrouvé la bague que ce soit la bague ou le et le machin on n'a jamais 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 retrouvé ça on sait pas où elle est le truc a disparu mais vraiment a disparu et d'un côté ça nous a porté malheur parce que peut-être allez peut-être trois mois quatre mois après ben on sait on s'est séparés voilà voilà mon histoire des paranormales voilà bon on attend d'amis parce que maintenant j'ai raconté mon histoire mais bon ça fait quand même flippant ça fait flipper quand tu te lèves et dit tu vois ton 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 bouton ton truc là en boule ton mère j'ai dit à l'attente de plus là en boule et carrément dans 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 la baignoire franchement tu dis mais soit j'étais bourré ou j'en sais rien ou quoi mais c'est vrai ça ça fait ça te fait drôle ça fait vachement drôle et et après j'ai eu un truc aussi à l'armée un ancien collègue enfin non ça collègue entre guillemets quoi un pote qui s'amusait à faire des des expériences satanique et bah figurez vous baisser il s'amusait à faire un truc sur moi et que ça a réussi qui veut dire que à chaque qui veut dire à chaque fois que je passais devant une église ou c'est véridique à chaque fois je passais devant une église ou ou à une église ou une chapelle quoi ce soit bah je pouvais pas du tout m'approcher j'avais carrément la gorge mais vraiment la gorge en feu comme si comment qu'on allumait un briquet et comme le passé en dessous bah je pouvais pas avancer plus de 500 mètres plus j'ai avancé que ce soit dans la chapelle ou une église bah plus ma gorge à à prenez feu et quand je repartais quand je reculais bas ça redevenait normal et donc j'ai eu ça et ça je les plus c'est grâce à un ami vaudou et oui j'ai eu un copain vaudou qui faisait de la sorcellerie tout ça et comme c'est quelqu'un qui m'estime est bien on s'entendait super bien on sortait tous les jours ensemble et tout ensemble et où on allait faire nos courses et tout on se baladait et il était plus âgé que moi de pas mal d'années mais franchement il c'est quelqu'un qui m'adorait vraiment j'étais un peu comme son son fils quoi et comme du fait qu'il faisait les trucs de vaudou bah il a fait il a fait une prière il a fait une prière et il m'a mis un genre de glace miroir en dessous il a fait une prière il m'a eu bas il m'a sculpté il m'a touché et tout tout en faisant la prière et puis peut-être le mal je sais pas peut-être je vous dis ça mais peut-être n'est pas me croire et peut-être le mal à attirer dans le coin c'est dans le miroir et il m'a dit ça y est c'est fini tu auras plus jamais mal tu pourras passer devant nidi tout ça tranquillement tu auras plus mal et tout j'ai fait à ce que tu es sûr de lundi oui et il fait par contre le 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 miroir il faut qu'on casse donc il a fait une prière de protection pour moi il a fait une prière de protection pour lui et je vous promets à peine posé le miroir dans la baveau de la cuisine mais vraiment à peine il a posé mais vraiment tout doucement mais d'un seul coup l'entend pas le miroir il a explosé en mille morceaux on avait des morceaux de verre partout mais en plus il a posé vraiment tout doucement dans le truc à vraiment délicatement et tout comme c'est qu'on prenait comme c'est une feuille qui se posait vraiment tout doucement mais je vous jure c'était un truc phénoménal et un petit peu inquiète parce que comme moi j'aime bien tout ce qui est pas normal mais quand tu vois ça tu es un peu flippé quoi tu dis merde qu'est ce qui se passe et le miroir je vous dis qu'il a explosé mais en mille morceaux le bordel et le lendemain effectivement il m'a dit bah tiens pour voir si ça a marché on va on va passer devant une église et tout il va se passer tranquillement comme il est à la porte devant l'église j'ai pas des pistons là j'ai plus jamais eu mal que ce soit devant une église ou quoi ce soit voilà c'est mes trois c'est mes trois trucs que j'ai eu que j'ai eu après après je sais plus si j'ai après je sais pas si c'est vraiment du paranormal ou peut-être un ange si on dit toujours on a tous un on a tous un ange gardien c'est c'est une fois je prends le allez allez voilà c'est une fois je prends je prends le rr je prends le rr et c'est je devais je devais aller sur paris je peux vous et bon je quand je m'endors que ce soit voiture bus métro rr car quoi que ce soit en même pas en cinq minutes je m'endors je m'endors et d'un seul coup ma joe là je dors je m'endors je suis bien dormi quoi même pire à ronfler et puis d'un seul coup d'un seul coup dans ma tête pourtant je dormais il y avait personne à côté de moi il y avait personne devant et personne derrière et il ya quelque chose qui me dit guillaume sort du train vite tout de suite descend 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 ça m'a réveillé d'un coup et sans réfléchir je ne sais pas pourquoi sans réfléchir tu sais j'ai rien derrière moi si quelqu'un m'avait parlé il n'y avait personne donc après je me suis levé et je suis sorti et peut-être et du coup moi j'ai repris le rr après et même pas 20 minutes après j'entends j'entends il ya les trucs de la rétp et qui disent ouais il ya eu un très grave accident avec le train à tel entre châtelet entre nation et châtelet un très très grave accident les 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 trois les trois premières wagons ont été touchés il ya eu il ya eu des morts et des traits il ya eu des gravement il ya eu des gravement de blessés et moi j'étais dans le troisième wagon dans le deuxième ou troisième je sais plus mais en tout cas j'étais à la tête alors que d'habitude j'y vais jamais je vais toujours en arrière je vais pas suivi toujours entre au milieu suivi ni en arrière ni en devant mais là cette fois ci je sais pas j'étais en je crois en deuxième ou en troisième wagon mais de l'avant et ben pour vous dire que voilà il ya quelqu'un quelque chose qui m'a qui m'a sauvé la vie voilà qui m'a sauvé la vie parce que ça se trouve je serai peut-être pas là aussi pareil là je serai je serai parmi les anges là et voilà il ya eu ça notre fois aussi comment j'ai toujours la tête un petit peu en l'air avec mes écouteurs vous savez tout ça on est toujours à tous et on écoute des écouteurs à fond à fond pour la caisse et je suis en train de marcher tranquillement et puis je vais je vais pour traverser et j'avais pas vu que le feu est un fait ma route j'ai pas vu que le feu est encore ouvert puis il y avait il y avait un gros camion qui arrivait et pareil pareil dans moi j'étais tellement plongé dans ma musique pareil à quelque chose qui m'a dit stop arrête toi donc je me suis fait hâte et au même moment que j'ai stoppé talcano qui est passé vu à fond en plus c'est passé bah il est passé pas le rouge j'ai commencé à se mettre il est passé au rouge donc voilà donc deux fois j'ai frôlé la mort et la troisième a pas dans ça c'était à la troisième la première c'était quand je vivais en nourrice parce que je n'ai pas vécu avec mes parents et on partait en montagne je me rappelle vous savez c'est les montagnes qui qui sont en arrondi comme ça qui monte qui monte qui monte qui monte et puis on était en camion pas un poêle haut mais un camion je sais qu'on appelle et ses camions là c'est les camions peugeot je sais je m'en passe à un camion peugeot je pourrais pas vous dire que je connais pas le nom des trucs mais j'étais tout petit je devais un quoi peut-être 6 6 7 ans oui je mangeais je m'en rappelle encore comme si c'était hier et puis le mari de la dame qui enfin la nourrice qui me gardait parce que comme je vivais je vivais avec ma nourrice son mari il disait bah tiens il s'est aperçu qu'il s'était perdu donc il fallait faire demi-tour mais comme il a dit je vais pas remonter tout en haut tout en haut pour après refaire demi-tour donc ce qu'il a fait sur sur une route qui est à peu près large comme ça va faire demi-tour toi oui ça c'est la route ça c'est la route et imaginons que ça est au bord de imaginons que voilà imaginons que ça c'est le camion imaginons que ça c'est le camion donc ouais il ya le vide là donc la route ça à peu près comme ça la voilà ça c'est le vide oui voilà la route est comme ça tout en tourniquet le camion est là et là il a voulu faire demi-tour donc qu'est ce qu'il a fait il a réussi à faire demi-tour tout doucement parce que là c'est du vide le côté d'accord il ya la montagne mais là c'est vide donc il a d'avis il a réussi à faire demi-tour donc le camion que cela fait le camion est resté comme ça en travers de la route mais le problème ce qu'on il a oublié de mettre le frein à main et le camion et puis eux je sais pas que c'est s'il foutait derrière et en train de chercher un truc je sais pas quoi que pour chercher comment il est retourné au plus vite à l'endroit où il devait aller et le camion et s'il faisait tout 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 bas il commence à avancer et et puis le point c'est qu'il ya commencé à un peu de nœud la première roue qui a commencé à aller dans le vide et au même moment le chien lui quand le camion a commencé à avancer on avait il avait un chien berger allemand le chien a commencé à aboyer 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 et il faut que je me rappelle mais je sais que je suis là en mémoire et quand il ya eu la roue qui commence à être dans le vide comme moi j'étais au milieu du camion vous savez que nous nous les gamins on a tendance à être au milieu entre les deux les deux les deux volets de les deux passagers en attendant cette au milieu et regarder moi je moi je commençais à pliper moi et mais j'ai tellement flippé que je disais rien quoi j'étais carrément mais comme à comme une carpe et va il va le le chien il a senti que comme quoi que j'allais j'allais passer par dessus passé quand la roue a commencé à tomber dans le vide moi qu'est ce que je fais j'ai fait ça et bien le chien il a senti il m'a chopé dans le il m'a chopé dans le dos d'ailleurs j'ai eu il m'a même passé pendant plusieurs mois j'ai eu la marque du pincement dans le dos j'aime pas si je l'ai surtout je l'ai encore et il m'a il m'a tiré en arrière qui veut dire que nos deux poids et ben ça qu'est ce que ça fait ça a équilibré un peu le le camion et le mari de ma nourrice quand il a vu ça qu'est ce qu'il a fait mais il a couru à 80 vitesses des montées en 80 vitesses dans le d'un camion puis il a mis fin et voilà voilà mon histoire que j'avais j'avais mon route là pour la première fois de ma vie donc voilà c'était les trois les trois histoires que avec les tout du paranormal que j'ai vécu que j'ai payé mon route voilà mon route trois fois donc là c'est bon comme j'ai payé mon route trois fois donc maintenant je suis tranquille je peux je peux plus mon route voilà non voilà tu veux revenir mais c'est pas des conneries c'est la vérité que je vous raconte et c'est vrai après si vous ne croyez pas vous ne croyez pas en moi c'est pas mon problème mais ça c'est la vérité on s'appelle bon dieu il veut pas il veut basse guillaume bosse guillaume bosse guillaume il veut qu'on raconte dieu veut que je lui paye sa retraite c'est ça qui me ma haute c'est installé alors après on était où normal normal alors vous allez déménager dans combien de temps et dans quelle ville alors déménager c'est ce qu'on a dit tout à l'heure ouais quand on pourra et dans quelle ville bah c'est ce style un peu compagnard quoi on ne va pas trop loin de paris pour que je c'est tout ça je serai peut-être à la retraite où je serai mort peut-être avant on s'en dit pas ou là on va ouais ah oui pas ou là on en a aussi dit on va c'est ici un coup de parler avec les gros loulos la cc à côté de ma grande de ma petite soeur par la genre on arrive à paola bon pensez vous acheter une maison n'ont pas acheté louis louis oua surtout louis qui est le plus radin ni l'un ni l'autre on n'est pas radin si je peux être radin sur des fois sur certains trucs c'est des fois à la buse où moi je j'abuse j'ai dit oh stop c'est bon on se calme oui c'est pas bien de faire ton c'est comme ça la vie quand des fois il ya certains tout comme on donne est abusé j'ai dit stop on va se calmer sinon je te marre à pourquoi je sais plus il ya des années en arrière donc voilà sur le tac tac les pistons la bouffe annonce à jamais jamais abusé sur le sur goulou goulou dans la cave alors pensez vous passer le permis moi j'avais commencé mais après j'étais enceinte donc du coup mon ex il a voulu que j'arrête moi je pense que c'est trop tard que j'avais pas arrêté c'est ce que j'avais pas mal ouais surtout on serait à deux villes on sera à deux villes trop vite à la sorcière mais il n'y a pas trop tard on peut passer encore prenez vous un traitement médical moi oui non pas moi moi j'ai et si oui est simplement pour la vie oui enfin j'ai une partie mon traitement qui est pour la vie oui après le reste je ne sais pas ça en fonction de de son corps de femme traitement pour la vie c'est l'attention d'hypertension parce que j'ai un traitement et et l'exomile parce que je suis spasmophile c'est pas une maladie mais ça se passe en c'est les nerfs c'est ça un autre traitement c'est l'air qui se contraint le traitement aussi pour un peu faire des crises l'angoisse tout ça parce que j'ai perdu mon papa il ya trois ans et ça a joué ça a joué beaucoup sur ça aussi pour que j'ai pu me travailler avez vous déjà voyagé ensemble et ou non voyager non on n'a jamais voyagé ensemble on a été déjà en vacances ensemble mais voyagé oui en vacances 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 voyager non il n'a pas j'ai fait un mois où je suis allé et j'étais pas avec lui quand je suis allé on n'a pas été en angleterre ensemble on n'a pas été en martiné qu'ensemble je suis là en espagne on n'a pas voyagé dans hollande n'était pas avec moi je vais en angleterre n'est pas avec moi quels sont vos projets pour cet été là c'est en fonction d'avoir on va voir pour l'instant c'est boulot argent boulot argent boulot argent on va voir est ce que nous avons vécu dans votre appartement oui ces enfants c'est si j'appelais bien ma fille m'ont passé à un moment donné si j'ai son jérôme il venait mon fils et ma fille et mon fils oui comme j'étais en garde ça fait qu'on a l'alterné deux ans qu'il est parti et laurent 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 4 ans pourquoi mangez-vous une seule fois par jour besoin d'habituer comme ça on déjeune le matin et puis week-end et puis on avait fait comme ça moi quand je travaillais je mangeais midi parce que oui c'est normal que tu bois je crois avoir un truc dans le corps j'allais comme moi pareil au chef de l'hôpital manger voilà et je mangeais le soir mais depuis que je travaille pas je mange pas le midi de façon même même à votre même les week-ends on mange pas le midi le week-end même quand je travaillais des fois ça m'arrivait pas manger le week-end j'ai l'habitude de manger et de faire comme ça voilà moi aussi c'est pareil où j'ai vraiment on a un petit creux ouais bah on se fait un gros bol de café avec deux petites tartines ou des gâteaux et enfin c'est si c'est chocolat mais moi c'est café au lait voilà où ou si on a on a du pain pan de mie américain bah on se prend trop de jambon puis avec des chips voilà bah ça mais sinon sinon non on mange pas à quelle heure mangez vous en général très tard oui ça c'est l'habitude c'est parce qu'il y a une travail en restauration comme je suis un ancien cuisinier donc comme du fait qu'on rentrait tard et ben on mangeait tard tu vois le soit je mangeais pas au restaurant je j'ai ramené mon plat j'avais toujours une petite gamelle j'ai ramené mon plat même des fois un peu plus et je mangeais à la maison accessible ça dépend des fois c'est moi qui mangeait là-bas oui ou des fois c'était qu'ils venaient manger qu'ils venaient manger au restaurant même plus d'une fois avec une petite rose en forme de tomate à quelle heure dans mes vous en général alors quand moi je travaillais je dormais de bonheur enfin je dormais de bonheur 22h 23h minuit maximum mais maintenant que je travaille plus bas c'est des insomnies des fois mais après par contre si je sais que je travaille quand je gardais les enfants comme je le savais ça va je me coucher un peu plus tôt parce que je savais que je travaille dans ma frise 5 heures bah moi quand je travaille pas quand je suis en vacances comme l'âge étant entre guillemets deux semaines en vacances bizarroïdes je me suis quand même couché à ça peut-être pas au début c'est pas la première semaine parce que quand j'étais hyper fatigué il fallait que voilà je retrouve mon sommeil et après ça ça après après c'était minuit une heure deux heures trois heures voilà mais sinon quand je travaille bas c'est minimum c'est c'est 22h 22h30 pas plus tard ou dès que je vois qu'il ya un bon film qui m'intéresse que je veux dire jusqu'à la fin qui dure un peu plus longtemps dit putain et 23h et peut-être que j'aille me coucher c'est dommage à un métier donc ça c'était les questions de deux et mots et mots ça y est on a répondu à tes questions voilà maintenant sonia sonia pourquoi tous les deux ma question est simple et à la fois complexe êtes-vous heureux la question qui tue bah je vais pas dire que tu meurs quand je suis malheureuse parce que j'ai un toit moi c'est ce qui est le plus important c'est que déjà le toit qu'on a sur la tête bon après mais peut-être pas dans le bon environnement pour un toit mais bon maintenant on n'a pas le choix on fait comme ça et puis c'est tout et je pense qu'on a quand même on manque pas non plus de rien si on fait on a ce qu'il faut pour avoir ce qu'il faut on fait pourquoi avoir du renouveau pour avoir des trucs neufs du renouveau et on a ce que n'importe qui peut avoir chez j'ai voilà on a ce qu'il faut à part nous voilà on a une petite galère mais voilà je pense mais voilà on n'a pas de jeu pas dire qu'on est non plus malheureux voilà on est heureux on est heureux mais mais on n'a pas un peu plus par où j'aimerais bien voir ma maison pour être encore un peu plus voilà et avoir un petit peu plus d'argent jardin avoir un petit peu plus d'argent parce que c'est tout ce qui ce qui fait tout c'est l'argent si t'as pas l'argent t'es niqué quoi dès que tu as l'argent tu peux tout avoir et ça c'est c'est véridique et tout le monde peut le dire dès que tu as l'argent tu peux tu peux tout acheter tu peux tout avoir mais si tu as un cochin ben t'en n'est pas cher non plus mais j'ai pas dit qu'on était cochin si j'ai dit qu'on était le char non bon oui je peux non c'est une façon de parler qu'on dit clochard c'est que voilà c'est que nous tout ce qui nous manque nous là actuellement c'est l'argent voilà on aurait pas mal beaucoup 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 d'argent j'ai pas des milliards ni des millions mais je pense qu'on serait on serait bien on n'a pas on n'aura pas à s'occuper dire putain qu'est ce qu'on va manger ce midi par question à manger ce soir attention il faut faire attention qu'à ce qu'on achète ça c'est les trois entrecôtes ça coûte 6 euros non non j'en veux pas du coup on va se machiner sur deux steaks hachés à 2 euros vous voyez que je voulais mais bon il faut pas exagérer on fait attention à ce qu'on achète au niveau des prix mais par contre je veux se faire un plaisir on le se fait oui mais je veux dire je veux dire si tu as beaucoup d'argent m'a tout fait tu te lâches quoi tu vas pas chercher la boîte d'haricots verts à 50 centimes or que plus loin tu vas la voir à 3 euros c'est ça que je veux dire en façon bon c'est bon voilà on est heureux c'est tout après moi si le seul truc j'aimerais bien revoir mes enfants un peu de temps parce que mon fils a fait deux ans je n'ai pas vu puis ma fille bas bas rapide ça a été rapide aussi c'était une flèche à tous alors sonia c'était avec une question saumé qu'est-ce qu'on est encore plus heureux c'est que bah on a blaco et ma houtte voilà il ya un coup de chou la seule c'est nous c'est nos enfants c'est nous c'est nos bébés même si ma houche maré 4 mal et tout il fait son pipi un peu partout mais voilà c'est des amours on est on est heureux grâce à eux la question de sonia nous est répondu cassandra cassandra casse à chaîne c'est cassandra les questions pourquoi n'es tu plus en contact avec ta famille on a dit qu'on disait tout oui non mais attend là c'est une famille c'est pas grave c'est autrement mais elle le sait en plus qu'à sandra à poser la question elle le sait votre envoie est ce que c'était le coup de foudre qui a craqué qui a craqué le premier pas dur moi on va te répondre déjà la première celle d'une question moi et son sourire de natasha saint-pierre il en plus avait les cheveux beaucoup plus loin à cette époque là non c'est après j'avais les cheveux court je suis désolé non cours jusqu'à là tu les avais assurément pas non j'avais les cheveux courts ah ouais oui mais tu avais plus c'était plus ondulé plus et en plus avait la couleur tu avais la couleur de natasha saint-pierre bah oui j'avais joué les mèches aussi voilà comme natasha saint-pierre comme natasha saint-pierre je veux dire on dit parce que l'on est noire là mes cheveux je comment je sais pas je les perds un peu mais bref alors pourquoi tu n'es plus en contact avec ta famille tu parles de qui est là oui attendre ça dépend en marque mais qui tu parles cassandra pourquoi tu n'as pas précisé si c'est moi ou si c'est guillaume et t'arrêter du préciser la mort mais commence par toi d'abord on pourquoi tu es plus contact avec ma famille parce qu'on en fera depuis cinq ans ça va faire six ans avec ma soeur mon beau frère et mon demi frère le pourquoi ça je dirais pas parce que c'est sa rente dans le privé c'est tout je pense que je peux te répondre si toute façon tu dois le savoir parce que tu suis ma soeur aussi tu vas sur sa chaîne tout est donc que je te dis qu'on est en froid puis ça va faire six ans la ce ouest cette année ça fera six ans et voilà on est en froid avec ma soeur mon beau frère et mon demi frère ce que je peux dire c'est à cause d'une connerie c'est une connerie que quelqu'un n'a pas compris qui a pris ça au premier degré ou de le prendre au second degré voilà et après est venu le décès de mon père et de ma mère et ça part engendré les affaires enfin bref donc on va pas rentrer là dedans parce que quand on commence à rentrer dans les détails comme ça dans les vies privées de famille et puis moi j'ai pas envie de parler de toute façon et puis je me sens très bien comme ça de toute façon ça fait pas d'autre côté ça fait aucun effort donc je vais pas j'ai essayé de faire des efforts ça fait aucun effort donc je ferai plus d'efforts terminé voilà après guillaume bah ouais moi content avec ta famille bah moi ma famille le promesse que ma famille c'est tout le monde se bouffe le nez les uns sous les autres c'est celui qui va avoir la plus belle maison c'est celui qui va avoir la plus belle voiture c'est celui qui va avoir le plus le plus beau jardin et donc comme du fait que moi j'étais un enfant battu à cause de ma mère du fait bah ma mère s'est terminée donc c'est pour ça que moi je suis parti à j'ai parti à 11 ans 11 ans on voit 11 ans ou 12 ans j'ai parti de chez mes parents et c'est une dame qui m'a recueilli une dame qui m'a recueilli et c'est une dame qui m'a recueilli et un peu considérée comme son son fils et et c'est là que après par la suite que j'ai commencé à travailler dans dans la pâtisserie et après la pâtisserie c'est là que je suis rentré dans la restauration que j'ai fait plus 35 ans plus de 35 ans dans la même pizzeria voilà là où j'ai connu la vieille là sinon le restaurant de ma famille m'a comme je vous dis c'est 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 tout le monde pour soi quoi et j'ai plus du tout plus du tout de nouvelles de mes tantes de mes temps de mes oncles de mes cousins et mes cousaines de mes cousines mes cousines je sais pas si j'ai des nouveaux cousins je sais pas si j'ai des niais des neveux je n'en sais rien parce qu'ils sont vraiment ils ont vraiment bloqué pour vous bouquiez 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 je n'y vois plus du tout en plus sont tous côté bretagne bretagne normand normandie et moi celui ci sur paris donc c'est avec ma marraine on a essayé pour avoir des adresses et numéro de téléphone et devait m'envoyer me donner ça et j'ai plus jamais revu pareil ma marraine donc bonjour bonjour la famille quoi voilà et d'un côté bon d'un côté je m'en bats un peu les couilles mais d'un côté ça ça me blesse beaucoup il ya j'ai j'ai un manque j'ai un manque de j'ai un manque de famille pour les prendre dans mes bras leur faire des bisous j'ai j'ai un manque j'ai un manque de beaucoup de choses voilà j'ai un manque de pas eu une bonne mère une vraie mère que je puisse lui dire tout ce que j'ai sur le coeur les dire les problèmes d'école et des problèmes d'amour les problèmes de faire des câlins des bisous non moi j'ai pas je n'ai pas connu ça et pourtant sur quelqu'un de très de très calin de très grand de très tendre je me suis formé moi même mon caractère voilà c'était soit où j'aurais très où j'aurais pu très 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 mal finir peut-être finir en prison parce que comme du fait je m'entendais plus du tout avec ma mère comme moi j'ai voulu me suicider plusieurs fois et j'ai voulu je voulais tuer de ma mère voilà mais tu as fini là on en train de faire un pack un pack on est en train d'un pack on est en train de faire un pack de démons là bon alors donc ça casse voilà et on t'a répondu à tes questions chantal giro meilleure moudou mais abonné qui a tu des frères et des soeurs oui une soeur dix ans des cas j'ai cinquante mille ans 50 53 53 mille ans et à la 44 mille ans oh je le veux le pyjama rien oui bah qu'on aura des sous flamant rose avec bon d'accord c'est si tu n'as qu'une soeur non j'ai un demi frère aussi voilà à quel âge avez-vous arrêté l'école bah comme moi je viens de le dire entre 11 et 12 ans j'avais carrément arrêté l'école et je me suis mis dans la vie active à entre 13 et 14 ans à cette époque là on avait le droit moi je suis allé jusqu'à 25e et après j'ai fait quatre ans de de l'ep lycée technique pour apprendre son bras à mon diplôme de secrétariat d'actile aux comptabilités sténo aussi à cette époque là il est là c'était nouveau et que j'ai eu un bon sapé quel a été votre premier travail boulangerie pâtissier alors moi j'ai travaillé dans une attend dans une école collège jean charcot là où j'étais j'étais à la tendance c'est à dire comptabilité est ce que j'aime pas du tout d'ailleurs voilà mais quand je vous dis qu'on aux endroits que j'allais à l'été et quand elle allait moi j'étais fois qu'on se suivait mutuellement fracons sans savoir que un jour ou l'autre on allait se mettre ensemble puisque machin chouette c'est machin du chouette à la marche arrière voilà chantal cette chose humaine a conduit à tes questions cher chantal nicostine bonjour à vous mes petites questions est-ce que vous vouliez tous les meurs je recommence est-ce que vous vouliez tous les or est-ce que vous vouliez tous les quatre joffrey laura dans cet appartement oui oui comment répartis vous les chambres oui oui c'est un deux pièces donc c'est simple il ya qu'une chambre voilà une chambre donc que mes enfants étaient dans la chambre et nous dans ça la manger nous va se manger après ma fille elle est partie parce qu'elle s'est mis en cours donc je vous ferai du coup à récupérer la chambre seul nous on était toujours ça la manger et quand mon fils est parti à deux ans on a récupéré la chambre et là maintenant on a c'était fini dormir dans ça la manger récupérer tout de suite la chambre parce que comme il est déjà parti une fois mon fils il est revenu vous savez que les enfants ils sont bons et des frères viennent donc mais là mais là je me suis dit on va pas l'apprendre tout de suite pourtant il insistait maman on a la chambre je te connais tu vas revenir bah ça n'a pas loupé quoi on l'a pas pris la chambre tout de suite quatre mois après il est revenu et après il est reparti quand il est reparti il y a deux ans après j'ai dit ouf c'est bon on a dit prenez la chambre sinon on va attendre un petit peu peut-être parce que voilà il y a toujours un aller retour un aller retour et puis du coup bah non ça a été la chambre du coup là on a on a la chambre tranquille c'est ici c'est qu'un deux pièces 47 mètres carrés donc c'est pas un champ avant non plus je vous ai déjà fait le home de la vidéo donc moi quand j'étais avec mon ex j'avais pour ceux qui l'ont vu vous voyez que c'est pas grand les enfants l'aura été bébé le fray était bébé moi j'étais bébé on se n'a dormi nous dans la chambre on avait une mezzanine moi avec mon ex on dormait dans les mezzanines l'oral avait son lit de bébé dans la chambre après je ferais est arrivé c'est dans la chambre et après non on va avec mon ex a toujours vécu dans la chambre et 4 dans la chambre et après bon bah autrement merci pour vos réponses bonne journée de rien nico stein voilà sévrine sévrine blanchard je précise parce que je crois qu'on en a plusieurs ma question comment allez vous tous les deux ben ça va et toi moi 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 bien moi moi bien moi bien on fait aller on va dire ça serait la première question on veut commencer la fac bisous bonne journée à vous ah ok mon d'accord ok ma vie jolie bonne journée donc c'est vrai au c'est brune ma question comment vous vous êtes rencontrés cécile et toi non mais ça c'est parce que tu as joué au concours tu sais dit tiens il ya la fac ouais ouais c'est maligne c'est brina on venait on peut te répondre une coquine on sait qu'on rencontrait la pizzeria vous travaillez voilà voilà comme il ya plus de concours on peut le faire à ronnie costine nous jouons à vous encore une question à quel moment avez-vous décidé de vivre ensemble merci voilà ça fait sûrement à 19 ans en arrière ça paye ça a mis du temps le temps que c'est un peu compliqué parce que lui il avait des histoires je regarde je regarde je regarde ça elle avait toutes ses pièces et tout non c'est pas ça c'est que surtout son nom c'était avec mon est qui peut-être bordel c'est pas parce qu'au jour où j'en ai eu marre j'ai écouté j'en ai marqué ce parce qu'elle est ce point que tu choisis c'est tu vois non ou moi c'est qu'elle se pointait chez moi pour me casser les pieds à me raconter des conneries ce que j'ai déjà eu mais que j'en ai ras le bol tu prends tes clics et tes claques là bas et tu te pointes voilà tu viens et la précise à faire mais c'était bordel avec son ex avant qu'il faut des affaires encore j'ai pas pu tout prendre et il a précisé à faire il est venu mais je vous dis pas à continuer derrière enfin voilà donc tu as ta réponse quand est-ce que quel moment à quel moment ça remonte à 19 ans en arrière en 2000 on s'est mis ensemble en 2000 en 2004 en septembre le 24 septembre 2004 au savoir fin c'est vrai la barreau c'est vrai gros c'est vrai non décidément c'est vrai ma question alors comment avez-vous connu les vidéos sur youtube et avoir eu l'envie de vous lancer à faire des vidéos aussi sur youtube comment vous connu les vidéos sur youtube déjà c'est pas en regardant youtube et et puis on avait déjà sa soeur qui était déjà donc on s'est dit si eux ils le font eh ben nous les bretons foufou c'est surtout mon fils on peut les faire on n'est pas con on n'est pas bête même si on nous dit qu'on est des cerveaux de bébés c'est pas grave eh ben des cerveaux de bébés mais ils ont quand même 2000 2050 abonnés voilà quand même et ben voilà puis bon c'est un peu aussi notre mon beau fils qui nous a un peu poussé au cul il dit vous n'êtes pas con vous n'êtes pas aussi con que que tata tonton vous pouvez très bien le faire aussi et ben c'est là on s'est lancé et ça fera deux ans deux ans deux ans et quelques mois qu'on est sur youtube et ma out c'est la cause à faire ça faire un peu après un an qui sont sur youtube ou ça avec nous c'est là que vous de vous dire bon bah voilà c'est vrai on a répondu à ta question vous voyez la farah coucou farah coucou farah c'était comment votre première rencontre à ça c'est pareil ça c'est concours ça c'est comment votre premier rencontre c'est ce qu'on a dit tout à l'heure à la pizzeria et c'était comment bah c'était chaud chaud de braise bref le grand amour on a on a on a bottigé les tables et chaises et vous il va pas que tout raconté quand même les poissons c'est pourquoi il y avait des aquariums tu avais les poissons que c'était le grand amour bah oui sinon on sera plus on sera ensemble c'est logique un petit défaut à me casser les couilles mais bon voilà maman noël regardez où je mets le pouce la mère noël alors encore c'est vrai ne t'étais pas censé n'en poser je trouve que tu reviens souvent alors c'est vrai une question pour guigui a donc je vous laisse aller guigui alors allez pour ça un jour tu voudras un jour tu voudras reprendre le travail dans la restauration je connais la réponse collective ou traditionnelle ça peut être en intérim restauration aussi tous les jours il ya des missions c'est un domaine qui embauchent beaucoup oui ça je sais ouais mais non maintenant c'est fini pour moi il a trop mal à ses gens il a trop donné en restauration j'ai trop 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 de névoi en des comptes ça fait plus de 35 ans je suis dans la restauration et bien j'ai commencé pas comme plongeur de plongeurs suis passé et à l'agis il est à l'agis c'est à dire faire les entrées est allé je suis passé de l'acier qui veut dire faire toutes les glaces les pâtisseries tout ça de glacier suis passé comi comi cuisine de comi cuisine suis passé comi pizza yolo pendant plusieurs plusieurs années et après comme j'aimais bien j'étais tout le temps trop regardé par les gens et tout et non pas et mon patron il voyait que je voulais absolument aller en salle donc il m'a fait faire une formation enfin chez lui j'ai fait une formation de comi de bar comi de salle donc la semaine j'étais en cuisine et à partir de vendredi jusqu'à dimanche j'étais en salle voilà mais j'ai j'ai trop donné de ma personne dans la restauration et je dis pas que je suis j'étais mal tombé dans un truc au contraire j'ai eu un très très gentil patron et tout quand je faisais des conneries c'était normal je me faisais engueuler comme tout patron tu les connais tu t'en gueule mais sinon sinon non j'ai trop c'est pis c'est plus une vie c'est plus vive c'est avant que j'étais avec cécile j'ai pas vu grandir mes enfants donc il ya de là aussi un petit peu là aussi que ça a un peu des ça a déclenché comme quoi de bah quand du coup je me suis un petit peu séparé de mon ex aussi bon elle a fait beaucoup de connais mon ex aussi elle m'a pris un peu pour un con et voilà il ya je pense que c'est à cause de ça c'est à cause de l'instauration que je n'ai pas vu grandir mes enfants que j'étais pas assez présent pour eux voilà malgré qu'ils me manquent énormément donc c'est rien voilà 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 la question nathalie qui crat de penche salue vous deux vous êtes ensemble combien de temps basa 19 ans à 19 ans cette année le 24 septembre voilà voilà nathalie ok pour la fac gros bisous nina bonjour j'ai plusieurs questions mais je comprendrais tout à fait que vous vouliez par exemple c'est votre épreuve et alors pourquoi guillaume ne voit plus ses enfants à cause de mon ex voilà on va abréger parce que tout le monde est trop bon 2 est-ce que ceci est fâché avec la sœur et son beau frère et pourquoi m'a répondu tout à l'heure je t'avais répondu en commentaire d'ailleurs oui je suis fâché avec ma sœur et mon beau frère et mon demi frère pour une connerie de merde depuis six ans je t'avais répondu que je voulais pas répondre parce que c'était trop je rentre dans les détails à cause d'une connerie 3 pourquoi est-ce que tu ne reprends pas un emploi même s'il n'est pas dans ta branche ça doit être pour moi ça alors reprendre un emploi c'est pas que je veux pas reprendre un emploi c'est que je suis en retraite d'invalidité et non en retraite tout court par rapport à depuis trois depuis un an voilà et dans ma branche ça ne dérangerait pas de reprendre ma branche en milieu hospitalier vous savez c'est l'administratif mais je vous dis que maintenant j'ai 53 ans je vais sur 54 au mois de septembre à cet âge là pour retrouver un travail c'est compliqué je sais pas j'ai qu'après j'ai commencé à garder les enfants ça me plaît aussi donc non ce que je voudrais c'est reprendre avec des enfants garder ma retraite d'invalidité et travailler et trouver des gardes des enfants comme je faisais avant je veux pas perdre ma retraite d'invalidité parce que j'ai peur parce que si ça fonctionne pas le travail où je vais reprendre si je recommence à avoir les soucis comme j'ai eu à mon travail à cause de soucis personnels que j'ai eu dans ma vie et que ça va pas il faut que je recommence tout tout complètement c'est à dire médecin traitant experts et c'est long et c'est long et moi j'ai pas envie de non j'ai pas dit perdre voilà on est encore plus dans la merde ouais non plus oui non c'est risqué moi j'ai moi sur ma retraite j'ai mes prélèvements qui passent j'ai des prélèvements qui passent pour l'odf j'ai mon téléphone le net internet l'assurance maison il ya de temps en temps la moitié du loyer la moitié du loyer non non c'est moi je suis trouvé un travail mon courage quand je dis à des enfants un truc où je suis pas déclare lui et quand on a payé tout seul il reste quoi 80 euros maintenant fois et temps même des fois sont sans décembre et comme nous elle a dit l'avait dit sur la lettre en quoi qu'on peut vivre dans le mois avec juste à sa sa retraite parce qu'on sait qu'elle était en retraite normal mais non aller en retraite machin dites moi si vous vous pouvez vivre avec 500 euros pour le mois dites moi en comptant toutes les factures qu'on a payé qui est qu'il vous reste il lui reste à l'air 200 euros à ce que vous pouvez faire le mois avec d'accord même avec les factures j'arrive à gérer en rester masque quand même 200 euros mais bon dites nous en sous d'un part d'infos de ce truc là de fac si vous arrivez à vivre avec 500 euros dans le mois en tout payant avoir tout payer moi moi je crois pas enfin bref donc si c'était juste pour vous dire que reprendre dans ma branche ça me dérangerait pas j'ai gêné ce que je faisais j'aimais mon travail j'étais polyvalente j'ai fait un peu tout ou tous les trucs mais c'est pas retrouver tomber sur des cas comme j'ai eu je vais travailler aux admissions franchement je vois je sais pas annonce j'ai une chef n'a pas été compréhensible du tout donc ça m'a été écouté enfin quand j'ai pas du tout envie de reprendre je sais pas non j'ai je crois que les enfants ça me convient très bien c'est à garder ma retraite et puis avoir un supplément en gardant des enfants si j'espère que pour le mois de septembre je vais essayer de retrouver des ça tiens on verra la branche voilà mais je me répète je voulais ajouter mais j'aimerais que je voudrais pas si vous ne répondez pas et je continuerai oui voilà c'est d'accord il n'y a pas de souci c'était bon fin de journée ça n'est bon live voilà t'as répondu nina nassou nassou jolines nouvelle bienvenue dans la chaîne coucou les amis moi ma question est très simple je voudrais adopter ma toi aussi on est à plusieurs ouais donc faudra tu tu passes déjà c'est marie laurent marie laurent que il faudrait qu'entre malheureux tu m'en avais pas sur le corps de l'arrivée de marie laurent d'abord voir avoir ma route oui voilà ça serait vidéo au gagne et on va en finir là voilà c'est ça fait plus d'une heure qu'on va peut-être faire celle à magali et puis on voit on va faire encore une dernière et puis on va faire magali parce que c'est un problème de culottes donc on va lui faire oui voilà n'aim tu les culottes oui magali ramoun notre modo qui nous a posé les questions ou la famille là j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai pas je me fatigue à dire qu'on va comparer quand elle a dit qu'elle n'a pas de culottes à n'a pas de question la marque pas de culottes beaucoup sur le live et vous l'aurez pas mal et j'en ai j'en ai pas bon bon d'accord on va comme tu n'as pas donc on va passer à 100 de l'en dessous qui doit pas avoir grand chose je pense sandrine semble coucou petite question pourquoi avez-vous créé votre chaîne pas ça rapporte un peu à la qu'est ce qu'on a dit tout à l'heure ouais voilà donc on recommencera si vous pouviez déménager demain donc pareil pareil l'heure on l'a dit aussi et vos meilleures vacances vous les avez passé ou et si vous aviez qu'un vœu chacun sera lequel mais en vacances que j'ai pu passer c'est en espagne ça je me rappellerai toujours tu vois c'est mes meilleures vacances c'est quand j'étais tout jeune avec ma nourrice c'était à la montagne c'était la première fois que je connaissais que je voyais une montagne en vrai avec de la neige et tout et si vous aviez qu'un après après j'ai passé de très bonnes vacances aussi en bretagne parce que je suis là bas avec mes grands-parents mais j'ai habité là bas aussi oui moi aussi parce que j'ai vécu en bretagne si vous saviez qu'un vœu chacun ce sera lequel à un vœu chacun assez un vœu chacun c'est bon bah moi d'avoir une maison parce qu'on veut un vœu chacun moi c'est avec jardin pour pouvoir mettre dans ton bêtier moi mon vœu c'est être en très très bonne santé oui après la santé c'est important non mais ça c'est mon vœu être costaud avoir une belle gueule voir des yeux encore plus vert que j'ai bien sûr on va être à avoir des dents on n'a pas des autres vampires non plus mais avec des dents la rara poissonné comme tu as à voir un gros kiki gros comme ça et sans poils sur le nez voilà ça c'est mon vœu le mon vœu le plus cher voile et voile ou voilà bah allez on va arrêter arrêter là mais par contre d'affaires qu'on note où on s'est arrêté parce que à claire claire bib non c'est même pas une question claire bib non on va dire on s'est arrêté ici à claire bien claire bib non c'est là qu'on est parce que du coup c'est même pas une question ça c'est vrai là aussi non ah bah oui là aussi donc on se saute c'était une fois qu'elle s'était pas dégué en deux mois normal c'était on sait d'être une fois qu'elle a donc enfin compte on démarre à léna wayne léna mania tu m'as une nouvelle j'allais dire un nouvel youtube enfin qu'on le note parce que les nouvelles abonnés bienvenue sur la chaîne aussi ok léna léna encore démarre à léna mania voilà c'était la toute première enfin quand je dis la toute première on en a déjà fait mais c'est vrai ça fait un bon moment qu'on avait parfait donc c'est une nouvelle nouvelle première vidéo d'une nouvelle fac la première partie oh mon genou il a craqué c'est moi qui doit dire ça c'est pas toi mais mon genou il a craqué il a tourné comme ça dans je sais pas quel sens il est ça y est donc si vous avez aimé cette vidéo de fac n'est pas que vos nos réponses vous ont satisfaites qui vous ont plus et qui vous ont tourné la tête et n'oubliez pas de la clé des passagers dessous de la petite cloche et de commenter et de vous abonner à publier des abonnés mais tu as oublié commenter non et ta sœur si non vous abonner si ça marche pas vous la désactiver voulait réactiver la petite cloche et si ça marche toujours pas vous prenez le marteau et ça marche bon vous cassez votre téléphone qui attend ça marche voilà et puis voilà mais voilà sur ce on fait de très très gros bisous ouais et on va bouffer donc ce soir c'est poulet notre poulet de terre d'eau du que notre merveilleuse siby nous a offert et je fais une petite salade entre guillemets maison même si c'est déjà tout fait voilà on peut dire c'est une salade maison avec à mon mon fétiche de mélanger mélange à voilà sur ce on vous aime merci pour encore pour tous les nouveaux abonnés qui sont qui sont venus sur la chaîne c'est très très gentil j'espère qu'on apprendra mieux se connaître encore encore et encore et encore même les anciens on apprend encore à se connaître attention mais c'est vrai avoir des nouveaux abonnés aussi ça fait du bien donc si vous avez tous des gros lolos ça va sinon ces petits jolos ça marche pas donc sur ce on vous fait de gros gros bisous et à une prochaine petite vidéo ciao ciao on vous aime bisous bisous bisous